Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à la maison de la Méditerranée. Vous organisez les assises de la mer. Vous êtes candidat pour le front de gauche à Toulon. Qu'est-ce qui vous a décidé à être candidat ? Moi je pense effectivement que Toulon mérite mieux que la gestion actuelle. La gestion actuelle n'est pas bonne. Elle est sur une pente terrible, qui est une pente de paupérisation de la ville, ce qui signifie beaucoup de difficultés pour la grande majorité des gens. 70% relève du logement social, 50% ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est dire un petit peu les difficultés. Or il n'y a pas les réponses aux besoins. Il n'y a pas les réponses aux besoins malgré l'augmentation des impôts, je dis bien l'augmentation des impôts, malgré l'augmentation de la dette, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement. Sur le plan social, sur le plan du développement de la ville, sur le plan économique, malgré des impôts, y compris pour les commerçants et les petits artisans, ont augmenté. C'est-à-dire que cette gestion n'est pas bonne, et nous, nous voulons changer la donne, et nous voulons faire de Toulon une ville plus agréable, plus écologique, plus citoyenne, notamment en développant la démocratie locale. Mais alors, n'est-ce pas un handicap que de vous présenter en ordre dispersé à gauche ? Dans l'absolu, nous aurions voulu vous présenter ensemble avec toute la gauche. C'était une volonté claire de notre part, dans l'absolu et dans l'idéal. Malheureusement, à Toulon, il est très difficile de s'entendre avec les partis socialistes. Nous avons proposé au vert d'être sur notre liste, d'être ensemble sur notre liste, sur une liste. On ne veut pas de ralliement, on veut une véritable coopération. Mais le parti socialiste n'a pas vraiment voulu nous rencontrer, puisque Robert Alfonsi n'a pas été présent aux rencontres. Et puis surtout, surtout, le fond du problème, c'est que nous aurions, nous, voulu dénoncer la politique du gouvernement parce que la politique locale est en dépendance de la politique nationale également. Par exemple, il y a 4,5 milliards de financement, de la dotation globale de financement en moins, cette année, en 2014, suite à la politique d'austérité menée par le gouvernement. Comment voulez-vous que la ville n'en ressente pas les conséquences ? Donc ça, nous ne pouvons pas le dénoncer. Et le parti socialiste n'était pas prêt à accepter cette dénonciation d'une politique austéritaire sur le plan national et sur le plan européen. Alors à Toulon, quels sont les grands axes de votre campagne ? Alors nous avons donc une liste de larges rassemblements, en fait, toute la gauche qui n'est pas au gouvernement actuellement et qui souhaitent faire de Toulon une ville écologiste avec des grands, grands projets qui sont tous transversaux, comme par exemple la gratuité des transports en commun qui permettrait, avec le développement, un grand développement de ces transports en commun, multimodal et très large sur le plan de l'agglomération, permettrait de diminuer, par exemple, la pollution. Mais également une ville citoyenne avec un grand développement de la démocratie locale, notamment des conseils de quartier avec des budgets participatifs, notamment des conseils d'usagers tirés au sort pour éviter le clientélisme qui gangrène actuellement la ville. Et enfin, une ville au développement économique harmonieux, harmonieux c'est-à-dire que tout le monde en profite, notamment les petits commerçants, les artisans, mais aussi les jeunes qui ont besoin de travailler à Toulon et qui pour cela bénéficieraient par exemple de mesures, de critères sélectifs, d'embauches prioritaires des jeunes de Toulon. Ce ne sont évidemment que quelques exemples de notre programme, mais nos grands axes sont citoyennes, écologistes, solidaires. Eh bien écoutez, monsieur, je vous remercie, on va vous souhaiter bon courage pour cette campagne, on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.